On y va ? On rentre ? Alors on rentre. Allez mes amis, à nous. Les philosophes amoureux par Raphaël Antaven, assisté de Julien Tricard, sur la grande scène du théâtre de l'Europe, rien de moins, à la réalisation François Connac. Aujourd'hui, Socrate et Alcibiade, ou Alcibiade et Socrate, c'est selon, par Nicolas Grimaldi, avec à la lecture Georges Clès et Polydoros Vogiatzis. Les purs esprits ont également un corps. Pour être philosophe, ils n'en sont pas moins hommes, disent les imbéciles, ravis, comme d'une surprise, de constater que l'amour de la sagesse ne guérit pas des passions ordinaires. Or non seulement la philosophie n'empêche pas les chagrins d'amour, mais elle a même pour vertu d'en aiguiser l'amertume, au point d'en faire à l'occasion la source vive d'un questionnement, d'une connaissance, dont le corps, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire l'âme, est le fil conducteur. D'ailleurs, la philosophie elle-même est un chagrin d'amour, puisqu'elle est amour de la sagesse, et qu'être philosophe, c'est avoir la sagesse de regretter que la sagesse nous échappe. Tout ça pour dire qu'on a toujours tort de faire à une pensée le procès de l'existence qui lui a donné le jour, et qu'un système ou un anti-système qui aurait la pauvre propriété de nous rendre inaccessibles aux joies comme à la tristesse ne mériterait pas une heure de peine. Le petit trou du sentiment amoureux n'est pas un trou de serrure, mais une voie royale pour entrer dans une pensée. Nietzsche, Heidegger, Diderot, Socrate et Rousseau sont d'autant plus philosophes qu'ils ont aimé et souffert d'aimer, jugé plus tôt. La première fois qu'Alcibiade vit Socrate, il le trouva, à juste titre, franchement laid. Socrate est plus que laid, il est séduisant, et plus que beau, il est sensuel. Il n'embrasse pas, mais il embarrasse. En épousant les contours d'une laideur qui n'est pas seulement le cache-sexe de la beauté, mais d'une certaine manière la beauté en soi, le lecteur, l'élève, l'amant, l'admirateur passe de la métaphysique à l'incantation, de la science à la magie. La laideur de Socrate, libérant son visage de la tyrannie des formes, donne au philosophe la puissance des sorciers. «Ο Ράτεγά, ότι Σοκράτης ερωτικός διάκηται των καλών, και αεί περί τούτους εστήκε εκπέπληκτε, και άβα γνωή πάντα και ουδέν είδεν. «Είστε ότι, ούτε η της καλώσες τη μέλη αυτό ουδέν, αλλά καταφρονήτος σούτον, ως ουδάν εις οι ηθίοι. Ούτε η της πλούσιος, ούτε η άλλην τιμή τιμήν έχω, των υποπλήθους μακαριζωμένων. Ποιήσαντος δε δίταφτα εμού, ούτως το σούτον περιεγένε τότε, και κατεφρόνησεν, και κατεγέλασεν της εμείς ώρας, και Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Socrate, tu dors ? » « Pas du tout », répondit-il. « Sais-tu à quoi je pense ? » « À quoi donc, au juste ? » « Je pense, repris-je, que tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit. « Et je vois bien que tu hésites à m'en parler. En ce qui me concerne, voilà ce qu'il en est. J'estime qu'il est tout à fait déraisonnable de ne point céder à tes voeux sur ce point aussi. « Rien, à mes yeux, ne présente plus d'importance que de devenir le meilleur homme possible. Et j'imagine que dans cette voie, je ne puis trouver maître qui soit mieux en mesure que toi. » Il m'écouta, prit son air de faux naïf qui lui est si caractéristique, et dans le style qui lui est habituel, il me fit cette réponse. Mon cher Alcibiade, tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. « Et en réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre. Mais, bienheureuse amie, fais bien attention de peur que tu n'ailles t'illusionner sur mon compte, car je ne suis rien. » La vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore loin. Au vu des efforts que moi j'avais consentis, sa supériorité à lui s'affirmait d'autant. Il dédaignait ma beauté. Il s'en moqua et se montra insolent à cet égard. « Sachez-le bien, messieurs les juges, je le jure par les dieux, par les déesses, je me levai, après avoir dormi aux côtés de Socrate, sans que rien de plus ne se fût passé que si j'avais dormi auprès de mon père ou de mon frère aîné. » Nicolas Grimaldi, pour quelle raison le vilain Socrate, pourquoi diable et comment se fait-il que le vilain Socrate refuse de coucher avec le bel Alcibiade ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour ne pas céder à une telle aubaine ? « Pour une raison qui a été expliquée un peu auparavant dans le discours de Posanias. » « Dans le banquet, le texte qu'on a entendu est dans le banquet. » « Et qui est longuement expliqué dans un dialogue éponyme qui s'appelle l'Alcibiade. » « Dans ce dialogue, Alcibiade reproche à Socrate, comment dirais-je, son comportement incohérent, incompréhensible, quasiment de sa duplicité. » « Tu déclares mon amoureux et néanmoins, tu ne t'empresses jamais auprès de moi, tu ne me fais jamais de cadeaux, tu es plutôt critique que louangeur. » « Qu'est-ce que tu réponds ? Alors que ta beauté, ta séduction, ta grâce, ton charme attirent des dizaines d'amants qui ne cessent de t'accompagner, qui te font cortège ou que tu ailles, à peine commenceras-tu à vieillir, à te rider, tes cheveux commenceront-ils à tomber, que tu les verras disparaître l'un après l'autre, de sorte que ce qu'ils aimaient en toi était quelque chose qui n'était pas toi, mais que tu avais reçu de manière fugace, transitoire, éphémère. Et moi, si tu le verras, alors, moi seul continuerai de t'aimer. » Alors le dialogue va dériver, car qu'est-ce qu'un homme ? Et la réponse sera, un homme, c'est uniquement son âme. Dans un autre dialogue, un des derniers dialogues de Platon, le Timé, Platon explique comment l'âme fut créée. Alors, comme c'est un mythe, il suppose qu'un des murges avait pris les deux éléments primordiaux, originaires, l'élément du même et l'élément de l'autre. Le même, toujours identique, immuable et par conséquent éternel. Parce qu'il est éternel, il n'est pas corruptible, il n'est pas divisible, donc il n'est pas matériel. Il est donc spirituel, intelligible. Et il est unique. Et l'élément de l'autre, c'est aussi bien ce qui fait l'altérité que ce qui fait l'altération. L'altérité, ce qui est toujours autre que l'autre, c'est le multiple. C'est ce qui n'en finit pas, c'est l'innombrable. Et l'altération, ce qui fait que toute chose change sans cesse, c'est le devenir. Le des murges prit ces deux éléments, les mêla, puis mêlant une fois encore, ce troisième élément ou deux premiers, il obtint un quatrième élément, ce fut l'âme. L'âme est donc le mélange de mélanges. Si on peut dire que l'âme tend vers l'éternité comme vers son modèle, ce modèle, l'élément du même, c'est l'élément paternel, ce à quoi l'âme s'efforce de ressembler. Mais l'âme a été plantée, si j'ose dire, dans l'élément de l'autre. Et l'autre, c'est ce dans quoi l'âme a été fabriquée, tissée. Donc l'âme est, dans la matérialité du devenir, ce qui a l'éternité pour modèle. Elle tend de suivre à lui, mais évidemment qu'elle n'y parviendra jamais. Tout ceci pour vous faire pressentir que l'âme qui tend sans cesse vers ce à quoi elle ne parviendra jamais, mais l'âme est attente, l'âme est désir. Alors il y aura évidemment deux sortes de désirs. Le désir de l'aventure, le désir de l'innombrable. Mais c'est un désir toujours malheureux, parce que tant et tant de choses que vous collectionnez, vous ne parviendrez jamais au tout par la suite des l'ombre. Alors, de sorte que quand Socrate dit à Alcibiade que ce qu'il aime en lui, c'est son âme, il nous faut entendre que ce que j'aime en toi, c'est l'exaspération de ton attente. Et en effet, à qui connaît Alcibiade, on sait que tout serait à peine suffisant pour satisfaire son attente. Conquérir Athènes, mais Athènes ne serait qu'en commencement. Il faudra envahir la Sicile, il faudra la Libye. L'Asie lui offrera encore un champ à son attente. Un désir aussi insatiable, aussi effréné, prédispose le jeune Alcibiade à la philosophie. Et ce qu'entreprend Socrate, c'est à lui faire éprouver, à lui faire sentir, pour lui faire comprendre, que la véritable destination de son âme, la seule chose qui pourrait répondre à son attente, ce serait l'éternité intelligible des idées, la connaissance du bien, de la justice. Et voilà pourquoi il privilégie Alcibiade parmi une douzaine d'autres jeunes gens, presque tous aussi charmants que lui, mais en qui l'attente n'est pas si exaspérée qu'en lui. En d'autres termes, c'est par excès d'érotisme et non par suppression de l'érotisme que Socrate donne à Alcibiade une première leçon de philosophie, au terme de laquelle c'est par amour que deux êtres qui s'aiment ne font pas l'amour. Très bien, c'est vous qui l'avez dit, par érotisme. En effet, l'érotisme a été défini comme le désir du bien. Tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui possède quelque perfection, nous l'aimons, nous en avons l'amour. L'érotisme consiste à vouloir rendre sien toute perfection, toute beauté que nous voyons hors de nous. Toutefois, une telle explication est presque tout aussitôt corrigée par ce que dit Diotime, l'étrangère de Mentiné que vous vouliez d'évoquer, lorsqu'elle dit à Socrate que ce que les hommes cherchent dans l'amour, c'est à échapper à la mort et peut-être plus encore à leur solitude en s'efforçant de se perpétuer en un autre, ce qu'il appelle désir d'immortalité. Mais Socrate corrige aussitôt, « Ce n'est pas que nous espérions rester semblables, car nous changeons sans cesse. Je ne veux pas me perpétuer dans l'identité de ce que je suis, mais continuer. Que quelque chose de moi se perpétue, me survive en un autre. » Autrement dit, ce que l'amour désire, c'est se transfuser en un autre. Et Diotime complète alors, « Or jamais cela ne s'opère autant que dans l'éducation, car jamais aucun fils n'appartient autant à son père qu'un disciple à son maître. » C'est plutôt le discours sur Eros que nous avons entendu un jour de la bouche d'une femme de Manthiné. «O Éros, yi metaxì thnytoù k'a thannatou, dèmon mégas o Sôcratez, q'gar pannot dämonion metaxì esdithe úte k' thnytoù, d'io díc'e tis Afroditis, ακόλουθos k' therápon, gégonen o Éros, gênethis en dis ekeineis genethlíis, q'am afei si erasstis on peri to calon, q'e tis Afroditis calis sousis. Sous-tit. 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 l'expression d'une aptitude au présent, à la réalité, au monde sensible, que sa précarité ne doit pas nous détourner d'aimer, alors que la sagesse de Socrate témoigne d'un dégoût qui ne l'engage pas à l'endroit de ce qui est éphémère, au profit de ce qui n'est pas éphémère mais qu'on ne peut pas saisir. Qu'Alcibiade, contrairement à Socrate, est l'intuition ou le discernement de jouir de l'instant dont on ne jouera jamais deux fois, aimer ce qu'on ne verra jamais deux fois. Précisément, c'est ce que toute l'existence d'Alcibiade dément. Alcibiade n'est jamais satisfait de rien. Un siècle exactement sépare Alcibiade d'Alexandre. Mais s'il avait connu Alexandre, s'il avait pu pressentir les conquêtes d'Alexandre, c'est exactement ce qu'aurait voulu être Alcibiade. À moins de tout, rien n'est assez. Ce qui fait que le présent ne peut être qu'insatisfaisant pour Alcibiade. Il veut toujours autre chose. C'est le désir d'une contingence infinie. D'autre part, si on pensait qu'Alcibiade, raisonnablement, ne séparait pas la beauté de la chose du corps dans lequel elle s'incarne, on ne comprendrait pas que rien put répondre à l'attente d'Alcibiade. Je voudrais, si vous m'y autorisez, attirer votre attention. C'est une chose que Sartre lui-même évoque furtivement dans l'Etre et le Néant. C'est que tout langage, toute énonciation, se réfère à un sens absolu qui dégénère dans la chose que nous citons, que nous nommons. Si je dis « cette eau est froide », je me réfère à la notion du froid. Et une notion de froid à laquelle toutes les choses froides participent plus ou moins relativement. Donc, c'est par rapport au froid absolu que je peux dire, par analogie, et en quelque sorte par dérivation, que ce liquide est froid. Ainsi en va-t-il de toutes choses, de la justice, de la beauté, tout langage. Portons-lui une distinction imperceptible que nous n'observons pas, une distinction entre le sens absolu que nous désignons et auquel nous référons la chose et le sujet auquel nous la rapportons. De sorte que le réel que nous nommons, que nous désignons, le réel ne peut être vécu que comme dérivé précaire, relatif, par rapport à ce que le langage y désigne. C'est-à-dire, dans un corps, ce qui n'est pas le corps. Par ailleurs, si beau que soit un corps qu'on puisse posséder, le corps d'une personne aimée, cette beauté n'est que transitoire, éphémère, précaire, et un jour elle s'en éventera, elle s'en évaporera. Mais est-ce une raison pour lui tourner le dos ? C'est ça que je ne comprends pas. Tourner le dos, c'est une métaphore ici. Étant Socrate, comme vous le supposiez, je dois vous en avertir, cette beauté un jour vous décevra. De sorte que vous en choisirez une autre. Vous dites qu'Alcibiade pourrait se satisfaire des plaisirs dont il jouit, au moment même dont il en jouit. Socrate ne peut que le mettre en garde contre la dialectique, pardonnez-moi ce mot, contre la dialectique calamiteuse du plaisir. Car le propre du plaisir est qu'on en jouit d'autant moins qu'on en a joui davantage. Plus ce plaisir se sature et m'empêche d'en jouir. De sorte que, si j'ose dire, la lit est au fond de la coupe. Par ailleurs, infinis sont les plaisirs possibles. Et finis, bornés, limités, est ma capacité à en jouir. Plus je mange, malheureusement, moins j'ai faim. C'est ce qui fait que mon désir, si j'ose dire, est toujours insatisfait. On retrouve ce modèle chez Descartes dans la cause de l'erreur. La cause de l'erreur qui est l'écart entre l'infinité de la volonté et les limites de mon entendement. Mais si le plaisir s'épuise par sa multiplication, faut-il pour autant, au nom d'un plaisir véritable, en ajourner la satisfaction ? Est-ce qu'entre un plaisir qui s'épuise par sa multiplication et un plaisir qui s'absente parce que sa précarité nous en détourne ? Le choix est pour le coup véritablement un choix de vie qui engage finalement des décisions tout à fait prosaïques. Pardonnez-moi de le dire prosaïquement comme ça. C'est le seul mot prosaïque et savant dont le langage dispose. Mais c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle des amours vulgaires et l'amour platonique. Ce que Posanias avait digié comme les amours célestes qui ne s'adressent qu'aux âmes et dont généralement les hommes seuls sont capables, dit-il. Et d'autre part, les amours populaires, pandémiennes, vulgaires qui se satisfont de n'importe quel corps, n'importe où, à n'importe quel moment. Il me semble néanmoins que Socrate vous aurait répondu ce qu'il fait à Alcibiade. A savoir que si on s'attache à des biens dont on ne peut jamais jouir dans leur plénitude, selon l'image que j'avais osé emprunter, la lie, l'amertume est au fond de la coupe. Donc c'est un bonheur, mais un bonheur approximatif, un bonheur qui s'évente, qui s'évapore, un bonheur à court terme. Est-ce à dire, puisque l'amertume nous est promise au terme de la recherche du bonheur, qu'il faut donc commencer par elle ? Ce qui fait que je me suis attaché à toi, Alcibiade, c'est que j'ai reconnu en toi une attente qui n'a sa pareille en aucune autre. Tu es insatiable. Précisément pour cette raison, cette recherche de la satiété, de ce qui ne laisserait plus rien à attendre ni à désirer, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut la chercher. C'est du côté de l'intelligible, du côté de la vérité. Et c'est pourquoi, quand Alcibiade propose à Socrate, on va faire un échange, beauté contre beauté, et Socrate lui répond, un bel échange, tu me donnes ton apparence de beauté contre une beauté véritable, car la mienne ne changera jamais. Elle est incorruptible. Donc c'est un échange très illégal, c'est un marché de dupe. Pourquoi Socrate choisit-il cette voie, et non pas celle d'Alcibiade ? Pourquoi la recherche d'un bonheur, dont on ne peut jouir que dans l'intelligible, et dont on ne jouira totalement qu'après la mort ? Après la mort. Plutôt que ces plaisirs qui s'offrent à la portée de ma main, dont je pourrais jouir dans le moment même, au moins, n'aurais-je pas perdu cela ? Est-ce que vous me permettez d'émettre une hypothèse à cet égard, avant que vous disiez la vérité à ce sujet ? L'hypothèse est la suivante. Socrate fait valoir le point de vue qui est le sien, précisément parce qu'il ne se prive pas des plaisirs en question, et qu'à cet égard, il a donc les moyens de considérer qu'il y a mieux. Socrate est frugal, constamment frugal. S'il faut rester deux jours sans boire et sans manger, lui seul n'en souffre pas. Il est capable d'être frugal, mais il est capable aussi de ne pas l'être. Il est capable d'aimer les âmes, il est capable d'aimer les corps. Alors, Socrate ne se prive ni d'Agaton ni de Carmide. Il se prive d'Alcibiade, certes. Il ne se prive pas. Il ne se prive pas. Il ne désire pas posséder charnellement Alcibiade, pas plus que Carmide ni Lysis. L'amour socratique est chaste parce qu'il n'aime que la beauté en soi. Et la beauté en soi n'existe en aucun corps, en aucune réalité sensible capable de se dégrader. Socrate n'est pas fou. Socrate n'est pas un rêveur. Quoique Aristophanes l'ait représenté dans les nuées. Socrate a remarqué, comme tout le monde, qu'ici tout change, tout lasse, tout casse. Et il a remarqué que tout plaisir se sature à mesure qu'on en jouit. De sorte qu'à mesure que j'en jouis, j'en jouis toujours moins. Et d'autre part, jamais je ne pourrai jouir de tous les plaisirs à la fois. C'est impossible parce que j'en suis incapable. Ce qui est frappant, c'est que Socrate ne propose jamais ses discours sur le monde intelligible, sur l'immortalité de l'âme, sur la contemplation. Il ne les présente jamais comme un dogme, comme s'il n'en avait aucune sorte de certitude. Il les propose toujours comme des hypothèses. comme n'étant pas absolument incroyables. Après tout, ça me semble être vrai. Ça me semble être vrai. Ça a une sorte de vraie semblance. La preuve en est que lorsqu'il vient d'être condamné à mort, le voici sur le point de se séparer des disciples qui l'ont accompagné. Et que leur dit-il ? « Ah, mes pauvres agneaux, vous restez dans ce pauvre monde, je vous plains. Moi, je prends le premier train qui passe. J'ai de la veine. » Non, non. Il leur dit « Voici le moment de nous séparer. Vous pour vivre et moi pour mourir. De vous et de moi, désormais, qui a la meilleure part ? Adélon Panty, plein de tôt et haut. Dieu seul le sait. » Mais c'est à ses juges qu'il dit ça. Non, non. Il le dit à l'Assemblée. Ils sont 500 à l'avoir condamnée. La vox populi a une majorité accrue à condamner Socrate à mort. Parmi cette foule, il y a quelques-uns de ses disciples, dont Fédon, etc. Et il leur dit « Ben voilà. » Mais parce qu'au moment de mourir, quand il parle à ses disciples... A quand il est moment de mourir, pardonnez-moi, à la fin... De l'apologie de Socrate. On n'est pas dans le Fédon, on est dans l'apologie de Socrate. À la fin de son jugement. Lorsque les gardes sont sur le point de l'amener dans la prison, le jugement est rendu, il m'emporte, je vais vers la mort. Par deux ou trois fois. Socrate caractérise l'argument d'un pari. Ou bien, ou bien. Ou bien, il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Et sauf quelques plaisirs qu'on en peut fugacement tirer, tout y est à peu près décevant. Ou bien, il y a une autre vie, par-delà celle-ci, dont seule notre âme pourra jouir. Et alors, il y a une chance pour notre âme de rencontrer ce qui ne laisserait plus rien à attendre, et par conséquent, de connaître le bonheur, la plénitude et l'éternité. Je ne dis pas que j'ai la certitude de la seconde hypothèse. Mais après tout, une vie perdue d'avance ne peut pas être perdue deux fois. Alors, autant parier. Et c'est pourquoi je crois que si nous avons une chance, si, c'est qu'il existe un monde intelligible vers lequel notre âme retournera, où elle verra la beauté en tant que beauté, qui ne périra, qui ne finira jamais, et dont elle sera éternellement amoureuse. Sauf que l'argumentaire pascalien du pari culmine dans la sentence selon laquelle, si on gagne, on gagne tout. Si on perd, on ne perd rien. On pourrait objecter à Socrate que dans l'hypothèse où il n'y a pas de vie après la vie, s'il perd, il perd tout. Et s'il gagne, il gagne tout aussi. Mais qu'il y a quand même la possibilité de tout perdre, et qu'au fond, un tel pari est un jeu dangereux. Socrate, au moment de mourir, parle à ses disciples d'un beau risque. On est au terme du fait-don, le fait-don est un dialogue sur l'immortalité de l'âme. Il s'attache, il s'évertue à démontrer l'immortalité de l'âme vainement. Mais comme une critique à l'avance d'ailleurs de l'argument ontologique, c'est-à-dire de l'idée qu'au fond, il ne suffit pas d'avoir l'idée de l'immortalité pour que l'immortalité s'impose à nous, comme une critique à l'avance de cet argument qui s'en prendra plus tard à l'existence de Dieu, Socrate confesse qu'il échoue à démontrer l'immortalité de l'âme. Son argumentaire culmine avec l'idée qu'au fond, mourir est un beau risque. Et également avec le fameux chant du cygne dont Socrate veut croire sans le savoir, qu'il chante non pas de tristesse, mais de bonheur à l'approche de mourir. Le beau risque, c'est que le monde intelligible n'existe pas, que l'âme ne soit pas immortelle et que par conséquent, nous ayons renoncé à des plaisirs pour un bien que nous n'aurons jamais possédé. Lorsque vous dites, Socrate postule, exige, demande, espère qu'il y aura une vie après la vie où nous pourrions être possédés, nous unir à ce qui n'est rien à attendre, nous unir à l'absolu. Mais ce désir d'une vie après la vie est précisément ce qui fait l'amour, vient de nous dire l'Othym. Car ce que nous poursuivons dans l'amour, c'est le désir de nous survivre en un autre, de continuer notre vie en une autre vie et par conséquent de nous transfuser en elle. Alors les uns le cherchent dans la paternité, mais les enfants ne nous appartiennent que par illusion. Les autres le cherchent en rencontrant une âme susceptible de recevoir le savoir de la leur ou l'élan, l'ardeur de la leur. Et c'est ce que fait l'éducation. C'est bien ce qui explique l'amour de Socrate pour Alcibiade, afin, c'est une chose que dit Alcibiade, ce que nous espérons dans l'amour, c'est de nous améliorer. C'est-à-dire nous rendre d'autant plus capables de trouver ce qui répond à notre attente, ce que tente de faire Socrate. Ou bien nous préparer à mourir. Venons en amont de ces considérations sur l'éventuel au-delà de la vie. Il y a dans le banquet, et pour bien donner à entendre à quel point le banquet contient presque tous les problèmes que les philosophes se posent ensuite, il y a, à mon avis, à faire surgir un débat sur la question de l'étonnement. Et je voudrais qu'on en vienne à cette question, rapidement, à la faveur de l'arrivée d'Alcibiade. On sort ici des discours, Socrate vient de finir son discours, vient de raconter la naissance des rôles, tout le monde est heureux, et arrive à ce moment-là un homme ivre qui dit à toute tête ce que vous allez entendre en grec et en français. Andres, chère-te. Me fionda, Andra, panis fôdra, d'éxer ste simbotin, i a peo me na na dixan des monon agathona, eifo perilthomen. Alla mi leiget te aftothen, e piretis, isio imi, simbíe ste iu. Alla ti si meen o de tirito simbóteis? K'a ma me ta strefômenon afton o ran ton Sokrati, id'on ta de an apydeise k'eipin, o Yiraklis, tu ti tiin, Sokratis oitos? Elochon av me en taftha ka tekisou, os periothis exèfnis, anna faineste opu eugou homin, ikis táse es esthe. K'en in ti ikis, ke ti av en taftha ka tekkleenis? Osou, paara aristofani, ou da i ti sallos gelee os ésteite k'e vúlete? Alla di e mechanisou, opos paara to kalisto, ton endon ka takisi. Un instant plus tard, on entendit dans la cour la voie d'Alcibiad ki kompletement ivre criait a tu tette. Il demandait où était Agaton. Il voulait être conduit auprès d'Agaton. On le conduit auprès des convives soutenu par la jose d'Aolos et par quelques-uns de ses compagnons. Il s'arrête sur le seuil de la pièce portant une couronne touffue de lierre et de violette et la tête couverte d'un tas de bandelettes et dit « Messieurs, bien le bonsoir, accepterez-vous qu'un homme complètement ivre se joigne à votre banquet? Où devons-nous partir en nous bornant à couronner Agaton ce pour quoi nous sommes venus exprès? » J'arrive maintenant avec ces bandelettes sur la tête pour les faire passer de ma tête sur celle de l'homme qui a le plus de talent et qui est le plus beau si cette expression m'est permise et l'encouronner. N'allez-vous pas vous moquer de moi sous le prétexte que je suis ivre? Vous avez beau rire, je sais parfaitement bien moi que je dis la vérité. Répondez-moi sur le champ. Je vous ai dit mes conditions. Puis-je entrer, oui ou non, puis-je me joindre à vous pour boire? Tout le monde l'acclama et lui demanda d'entrer et de prendre place sur un lit. Agaton l'appelle. Alcibiade se dirige vers lui, conduit par ses compagnons et se met à dénouer de son front les bandelettes pour en couronner Agaton. Comme il a encore ses bandelettes devant les yeux, il n'aperçoit pas Socrate et va s'asseoir à côté d'Agaton entre Socrate et lui, car Socrate s'est écarté lorsqu'il a aperçu Alcibiade. Il s'assied donc près d'eux, embrasse Agaton et lui met la couronne sur la tête. C'est alors qu'Agaton prend la parole. Serviteur, déchausser Alcibiade pour qu'il soit le troisième à cette table. Parfait, répondit Alcibiade, mais qui avons-nous comme troisième convive? En disant cela, il se retourne et aperçoit Socrate. À cette vue, il a un mouvement de recul. Par Héraclès, lance-t-il, qu'est-il arrivé? Socrate ici? Encore une embûche que tu me tends couché à cette place. À ton habitude, tu surgis à l'improviste, là où je m'attendais à moins te trouver. Et maintenant, que viens-tu faire ici? Et de plus, pour quelles raisons occupes-tu cette place? Bien sûr, ce n'est pas auprès d'Aristophane que tu es étendu, ni auprès d'un autre farceur qui fait rire et qui a l'intention de faire rire. Non, tu as trouvé le moyen de te placer auprès du plus bel homme de la compagnie. C'est le mouvement de recul d'Alcibiade qui me semble important. Socrate est celui qui, philosophe par excellence, maître de philosophie par excellence, suscite chez son interlocuteur cette faculté proprement philosophique, Thomas Zeyn, s'étonner. Il s'agit de s'étonner. L'enjeu est de s'étonner. Reste à savoir ensuite quel est le statut de l'étonnement qu'il suscite. Et si l'étonnement qu'il éveille est soluble dans la découverte d'une vérité, ou si au contraire l'étonnement qu'il éveille a pour vocation de se renouveler tout le temps de la vie. Dans ce soudain effroi d'Alcibiade, parce qu'Alcibiade s'est glissé auprès d'Agaton qui a reçu le prix d'éloquence, etc. Alcibiade entre couvert de guirlandes, de lierre et de violettes, titube. Est-ce que vous acceptez un poivreau parmi vous ? Vous n'avez pas fini de boire ? Levez-vous si vous voulez. Mais là, ils vont se coucher, justement, et on va déchausser Alcibiade pour qu'il puisse s'étendre sur un lit. Donc, ils se glissent auprès d'Agaton. Aïe, 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 c'est Socrate. Qu'est-ce qui fait l'effroi en voyant Socrate ? Ah, mon Dieu, c'est Socrate. Premièrement, Socrate, qui se pose en mon amoureux, va me faire une scène de jalousie puisque je viens pour séduire Agaton, puisque je viens chercher les complaisances d'Agaton. Et, deuxièmement, Socrate, j'ai tant de fois entendu ses discours que je sais ce qu'il attend de moi. Et il attend de moi le contraire de ce que je fais ici. Et donc, il va me faire honte de continuer à être ce que je ferais mieux de n'être pas. Voilà d'où vient l'effroi joué par Alcibiade lorsqu'il s'aperçoit de la présence de Socrate. mais je voudrais soumettre à votre lucidité un fait constant que je relève dans la lecture du banquet et qui est celui-ci. Quelques degrés de l'amour que nous éprouvions, qu'il s'agisse d'un beau corps, de plusieurs beaux corps, de la beauté d'une âme, de celle des belles occupations, des sciences et des vertus, etc., de quelque forme d'amour que nous soyons possédés, aussitôt, l'amour nous inspire. Nous sommes comme des congribentes et ce qui nous inspire, là voilà ce que je soumets à votre expertise, ce sont de beaux discours. Nous nous mettons à discourir sur la jouissance, le bonheur, le désir, etc., etc. Cette notation revient cinq fois dans les trois derniers discours. Aussitôt qu'on est amoureux, on devient intérissablement loquace. ce que nous dit Diotime, c'est que tous les hommes sont en, comment dirais-je, c'est comme si j'ose dire, comme s'ils étaient en cinq, comme s'ils étaient gros, bref, ils sont porteurs d'une attente qui ne s'accomplit jamais. Et cette attente, ce qui renvoie évidemment au discours sur la maïotique dans le Téétète, Socrate se présente comme un accoucheur, ce qui fait les tourments, et les tourments, c'est l'héodice, ce qui fait la douleur, le tourment, la mélancolie, l'insupportable poids de cette attente, c'est que nous n'en finissons pas, nous ne parvenons jamais à extérioriser ce qui nous est le plus intérieur. Nous ne découvrons jamais hors de nous cet objet de notre attente. Or, dans le discours, nous communiquons et par conséquent, les autres assimilent ce qui nous est le plus propre et devient ce qui leur est propre à eux. Nous retrouvons en eux ce que nous éprouvions en nous et c'est cette communicabilité qui fait l'échange amoureux. Je sens retentir en lui l'émotion qui est en moi et l'émotion qui est la sienne redouble celle que j'en ai. Mais la communicabilité dont vous parle trouve un écho dans le simple fait d'enseigner. Que recherche un professeur quand il s'adresse à une classe ? Quel genre d'émotion recherche-t-il ? Évidemment, non pas la surprise facile de celui qui apprend quelque chose qu'il ignore, mais l'émerveillement de celui qui, en écoutant son professeur, découvre quelque chose qu'il savait déjà mais qu'il ne savait pas savoir. C'est ici que la maïotique est opératoire parce que c'est ici qu'un professeur fait accoucher celui à qui il s'adresse de lui-même. Ne lui transmet pas un savoir hétéronome qui lui viendrait d'ailleurs mais au contraire trouve, dispose des outils avec les outils qu'il a, les outils de la dialectique en ce qui concerne Socrate, dispose des moyens de le faire tout simplement accoucher de lui-même. Vous avez cité la maïotique. Il faut ici rappeler une chose très importante. Pour ceux qui l'ignorent, c'est que la mère de Socrate était sage-femme et dans le théétète, Socrate dit exercer le même métier que sa mère. A cette différence près que sa mère accouche les femmes et les corps alors que lui accouche les hommes et les esprits, les hommes et les âmes. Et est-ce qu'au fond, de la même manière que amour et philosophe, enseigner la philosophie ou plus exactement pratiquer la philosophie donne inévitablement à cet égard envie d'enseigner comme l'amour donne envie de chanter ? Je crois comme vous que, ainsi compris, l'enseignement, c'est-à-dire la transfusion d'une âme dans une autre, de ce que j'ai de plus intime dans ce que tu as de plus intime et ce que j'ai de plus intime, c'est cette attente qui me possède. L'enseignement, compris en ce sens, est la véritable figure amoureuse chez Platon. De cela, je suis entièrement d'accord. Le monde moderne nous empêche de comprendre ces situations. Si je parle de l'amour du maître pour son disciple, du disciple pour son maître, tous les lecteurs de la Régence au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, comprendront autre chose que ce que je dis et croiront que le maître est une sorte de Valmont et que le disciple est une sorte de Cécile. de Volange, oui. Ce que nous attendons, c'est moins la plénitude que de transfuser quelque chose de notre vie dans une autre. Car l'essence même, mais ce n'est pas du Platon, l'essence même de la vie, c'est de se déborder elle-même. Le sens de la vie, c'est de donner la vie. On ne vit pas pour soi. La vie n'a pas son centre en elle-même, elle a son centre hors de soi. Et voilà ce qui fait la relation précisément amoureuse, peut-on dire, par analogie, du maître avec son disciple, c'est-à-dire que je vais non pas me continuer en toi, mais ma vie va déborder dans la tienne et ce que tu accompliras de toi est quand même quelque chose de moi. Ça n'est pas du Platon, c'est du Grimaldi. Et ça n'est pas un texte écrit, c'est une parole vivante qu'on retrouve d'ailleurs dans vos livres, cher Nicolas Grimaldi. On arrive déjà au terme de cette discussion alors qu'elle commence à peine et je voudrais à cet égard qu'on fasse entendre un texte qui, d'une certaine manière, peut-être d'ailleurs, on ne le saura jamais, n'est pas de Platon. Mais s'il n'est pas de Platon, il lui ressemble tellement que ça n'est pas grave. C'est le peut-être apocryphe dialogue intitulé Alcibiade, dont on a parlé tout à l'heure et dont Georges Clès va nous livrer la substance. Désormais, en tout cas, un extrait choisi, soigneusement choisi par Julien Tricard. Écoutez. Socrate, réfléchissons donc à nous deux. Dis-moi, affirmons-nous ou non que nous voulons parvenir à l'excellence ? Alcibiade. Oui. Socrate, une excellence de quelle sorte ? Alcibiade. Évidemment, cette sorte d'excellence à laquelle aspirent les bons citoyens. Socrate, bon en quoi ? Alcibiade. Évidemment, bon dans la gestion des affaires. Quelles affaires ? L'équitation ? Alcibiade. Socrate, car alors nous nous adresserions à des maîtres d'équitation. Parfaitement. De quelle sorte d'affaires s'agit-il donc ? Quels sont ceux qui les pratiquent ? Alcibiade. La fine fleur des Athéniens. Alcibiade. Quels sont ceux dont tu dis qu'ils sont bons ? Alcibiade. J'appelle ainsi ceux qui ont la capacité de commander dans la cité. Socrate, tu ne veux pas dire aux chevaux ? Alcibiade. Non, certes. Mais les hommes ? Oui. Les hommes malades ? Ah non. Ceux qui naviguent ? Pas davantage. Ceux qui moissonnent ? Non, non. Alors ceux qui ne font rien ou ceux qui font quelque chose ? Je parle de ceux qui font quelque chose. Quelle chose ? Essaye de me le faire comprendre. Alcibiade. Eh bien, je parle de ceux qui sont en relation ou qui ont affaire les uns aux autres à la façon dont nous vivons dans nos cités. Socrate. Ainsi, tu parles de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes. Alcibiade. Oui. Par exemple, aux céleustes qui font ramer des rameurs. Non, pas du tout. Socrate. Non, en effet, car cette excellence qui permet aux céleustes de commander relève de l'art de la timonnerie. Précisément. Mais alors, qu'appelles-tu d'être capable de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes ? Alcibiade. Je parle des gens qui participent aux affaires politiques et qui traitent les uns avec les autres. Voilà ceux auxquels il s'agit de commander dans la cité. Socrate. Considérons maintenant une cité. Quelles sont les choses qui font, l'une par sa présence, l'autre par son absence, qu'elles fonctionnent mieux, qu'elles se gardent en meilleur état et est mieux administrée ? Alcibiade. Si je ne me trompe, Socrate, c'est lorsque l'amitié entre les citoyens est présente tandis que la haine et l'esprit de faction sont absents. Socrate, ce que tu appelles amitié, est-ce la concorde ou la discorde ? La concorde. Mais quelle est-elle donc ? Ne te fatigue pas de mes questions. Tâche de bien me répondre. L'amitié et la concorde dont je parle, ce sont, je crois, celles qui font qu'un père et une mère qui aime leur fils s'accordent avec lui, le frère avec le frère, la femme avec son mari. Socrate. Et c'est par elle aussi que chacun est d'accord avec lui-même. Alcibiade. En effet. Socrate. Quoi-tu donc ? Alcibiade. Qu'un mari puisse s'accorder avec sa femme sur la manière de filer lui qui ne sait pas et elle qui sait ? Alcibiade. Non. Ni amitié par conséquent puisque tu as identifié amitié et accord. Alcibiade. Non, apparemment. Socrate. De sorte que les villes ne sont pas bien administrées lorsque chacun y fait ses propres affaires. Alcibiade. Mais je crois que si, Socrate. Socrate. Quoi ? Quand l'amitié n'y est pas présente ? L'amitié dont la présence, nous l'avons dit, fait que les villes sont bien administrées, ce qui est impossible autrement. Alcibiade. Pourtant, il me semble que justement ce qui rend l'amitié présente, c'est que chacun fasse ses propres affaires. Ce n'était pas ton avis tout à l'heure. Mais passons. En ce moment, que dis-tu ? Que sans concorde, il y a néanmoins amitié. Ou bien qu'il peut y avoir concorde sur les choses que les uns savent et que les autres ignorent. C'est impossible. Alors, qu'est-ce donc en somme que cette amitié ou cette concorde dont tu parles ? Je n'arrive plus à comprendre ni ce qu'elles sont ni chez qui on les trouve. Tantôt d'apprêter dire « Elles m'apparaissent comme présentes, tantôt comme absentes chez les mêmes sujets. » Alcibiade. Parlez Dieu, Socrate. Je ne sais même plus moi-même ce que je dis. Et vraiment, il se pourrait bien que j'ai vécu depuis longtemps dans un état d'ignorance honteuse sans m'en apercevoir. Bravo l'acteur. Applaudissements Merci à nos deux lecteurs du jour, Georges Clès et Paulie Doros Voguiatzis. Merci à Julien Tricard à qui l'on doit le montage de ces textes magnifiques. Merci à François Connac, notre réalisateur, et pour France Culture à Andréas Jaffray et Philippe Cabon, ainsi naturellement comme à chaque fois aux équipes techniques du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe qui nous accueille chaleureusement, amicalement, tous les samedis. Un grand, un immense merci enfin à Nicolas Grimaldi dont le livre d'ailleurs sur Socrate intitulé Socrate le sorcier qui est paru il y a quelques années aux presses universitaires de France est vraiment un modèle du genre. On se retrouve en ce qui nous concerne samedi prochain pour la suite et la fin de ses aventures amoureuses en compagnie de nouveau de Raymond Trousson, le biographe, cette fois-ci non pas de Diderot ni de Voltaire mais de Rousseau car c'est de Rousseau que nous vous parlerons, les amours de Rousseau et de Maman. Vous verrez, vous entendrez samedi prochain à 11h ou en podcast comme toujours sur franceculture.fr et de Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada et de Maman.